Bonjour, vous êtes en compagnie de Guy Delfineau, animateur musical et initiateur en informatique pour des personnes déficientes visuelles. Je vous reprécise que je suis non-voyant et pour le tuto que je vous propose aujourd'hui, j'agis avec le lecteur d'écran NVDA et le navigateur Firefox. Mais je précise que vous pouvez aussi utiliser Internet Explorer. Dans un premier épisode consacré à Facebook, je vous ai montré comment écrire une publication sur votre propre journal. Aujourd'hui, nous allons voir comment consulter notre actualité Facebook et également insérer des commentaires ou des boutons « J'aime » par exemple, ou bien encore regarder les commentaires qui ont été postés ou bien encore répondre à ces commentaires. Alors dans un premier temps, nous allons aller au bureau naturellement, « Windows plus D » et là nous allons chercher « Firefox » en appuyant tout simplement sur la lettre F. Voilà, je rentre. Je suis dans la page de Google. Alors maintenant, si vous n'avez pas encore Facebook dans vos favoris, je vous réindique l'adresse à partir de laquelle vous allez pouvoir le trouver. « H-T-T-P-S-2-point-baroblique-baroblique-m-point-facebook-point-com-baroblique ». Ça va, vous y êtes ? Alors, voici ce que nous entendons. Alors, je vais maintenant me remettre en tout début de page et, comme nous l'avions fait lors du premier épisode, nous allons appuyer sur la lettre E une fois pour accéder à la première zone d'édition. « Recherchez sur Facebook édition ». Un autre appui. « Région principale écrire une publication édition mute ». Voilà, c'est ce que nous avions fait lors du précédent épisode. Alors maintenant, nous allons poursuivre. À partir de cette zone d'édition, nous allons poursuivre notre lecture, tout simplement avec insert plus flèche basse. Et là, à un moment donné, nous allons voir un petit peu le fil de notre actualité Facebook. « Hors de l'édition. Bouton publier. Bouton photo. Bouton je me sens. Bouton plus. Luiens, Pierre Ricohvry et Daniel Moisan aiment votre vidéo. » Voilà. Là, une première actualité me montre que l'un de mes contacts, enfin deux de mes contacts ont apprécié ma vidéo. Une vidéo que j'avais déposée. Je continue ma lecture. « Luiens, Pierre Ricohvry et Daniel Moisan aiment votre vidéo. Mercredi à 14h03. Luiens, votre vidéo est prête. Vous pouvez la regarder dès à présent. Mercredi à 12h. Luiens, effacez les notifications. Titre niveau 3. Luiens, Serge Brun a partagé. Luiens, publication point. Titre niveau 3. Luiens, Manu Joa. Luiens ajouté. Il en avait marre de nettoyer. Il a eu l'idée. Visage avec un monocle. Visage avec des étoiles à la place des yeux. Visage qui tirent la lampe. Visage. Luiens aux larmes se rouler par terre de rire. Luiens, regardez la vidéo. Bien. Là, j'ai, par exemple, « Lien, regardez la vidéo ». Je vais donc valider le lien. « Le nombre de maîtres à journais a doublé. » « Eulogio a passé des heures à les nettoyer. C'est quand il a... » Vous avez entendu un petit extrait de la vidéo qui était postée sur Facebook. Donc là, à partir de maintenant, j'ai interrompu naturellement la vidéo. Et je suis revenu à la page web précédente. Comment est-ce que j'ai fait pour revenir à la page web précédente ? Dans un premier temps, j'ai essayé d'utiliser le raccourci ALT plus flèche gauche. Ça n'a rien donné. J'étais toujours sur la même page. Alors, j'ai fermé la page web courante en utilisant le raccourci CTRL plus W. A partir de maintenant, donc, je me retrouve au niveau de la vidéo qui était proposée. Voici maintenant, si je poursuis la lecture de ma page web, ce qui m'est annoncé. Voilà. Vous avez entendu un petit peu toutes les propositions qui ont été faites. J'en reprends la lecture ligne par ligne pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter. Sur cette même ligne, plusieurs liens me sont proposés. J'aime. Alors là, voilà tous les liens que l'on peut entendre. Réagir. Donc, si on avait validé sur le bouton réagir, voilà ce qu'on aurait entendu. Choisir une réaction occupée. Lien graphique Facebook logo. Titre niveau 1. Choisir une réaction. Région principale. Liste de cet élément. Lien j'aime. Lien j'adore. Voilà. Vous avez plusieurs liens. Et donc, vous pouvez valider soit le lien j'aime, par exemple, ou l'autre lien j'adore, comme il vous l'a dit. Écoutez bien. Hors de liste. Titre niveau 1. Choisir une réulation principale. Liste de cet élément, réaction F****nn identifier et. Réaction F*** identifié égale 102. BP j'adore lien. Réaction F*** identifiée égale 102. BP j'adore lien. Réaction F*** identifiée égale 102. BP j'adore lien. Réaction F***** identifiée égale 102. BP取ist lien. Réaction F*** identifiée égale 102. BP j'r' esque rien. Rébulient. Fermez le module lien. Je reviens au lien proposé et il est écrit un commentaire. Ça veut dire qu'un commentaire a été posté. Alors, je rentre dans ce lien. Commentaire occupé. Région panière, lien graphique, Facebook, logo. Titre niveau 1, lien accédé à l'accueil. Région principale. Titre niveau 3, lien Serge Brun a partagé. Pour accéder plus facilement à ce qui concerne le dépôt de mon contact Facebook, je vais appuyer sur la lettre H pour aller au titre suivant. Accédé à l'accueil, lien titre niveau 1. Région principale, Serge Brun a partagé une publication, lien point titre niveau 3. Là, je lis. À partir de la position du curseur. Titre niveau 3, lien Serge Brun a partagé une publication, lien point titre niveau 3, lien Manu Joa. Il en avait marre de nettoyer, il a une idée. Visage avec un monocle, visage avec des étoiles à la place des yeux, visage qui tire la lampe, visage, lien aux larmes, se rouler par terre de rire. Lien regarder la vidéo, 22 mains amis. Bouton bascule, donne enfoncer, j'aime. Bouton bascule, donne enfoncer, réagir. Lien commenter, lien partager, lien 2. Titre niveau 3, lien Pascal Zen. Toutes ces gamines qui se... Titre niveau 3, lien Pascal Zen. Voilà. Et là, j'arrive au commentaire qui a été déposé. Je descends pour que vous puissiez l'entendre. Toutes ces gamines qui se prennent pour des grands visages, riant aux larmes, visage, riant aux larmes, visage, riant aux larmes. Voilà. Donc, il a fait son commentaire et il a ajouté une image. Je remonte un petit peu pour que vous entendiez à nouveau toutes les propositions suite à la vidéo qui avait été déposée. Bouton bascule, donne enfoncer, j'aime. Là, par exemple, il vous dit bouton bascule, donne enfoncer, j'aime. Si vous voulez mettre un j'aime là-dessus, sur cette vidéo, eh bien, on pourrait tout simplement appuyer sur la touche entrée. Bouton bascule, donne enfoncer, réagir. Lien commenter. Lien commenter. Alors là, si je voulais mettre un commentaire, je validerai. Commenter. Lien, votre Facebook logo. Titre niveau 1. Commenter. Lien adulé. Région principale. Titre niveau 3. Votre commentaire. Édition multiligne. Hors de l'édition. Voilà. Vous entendez la zone d'édition de commenter. Alors. Hors de l'édition. Édition multiligne. Je suis à l'édition multiligne. Donc là, je valide. Et vous entendez le petit déclic. Là, je peux taper le commentaire que je veux mettre. Puis ensuite, j'appuie sur tabulation. Pensionner des amis dans ce commentaire bouton. Je tabule encore. Parcourir bouton. Commenter bouton. Et à force d'appuyer sur tabulation, j'entends parcourir. Donc là, j'entends parcourir. Quand j'ai entendu parcourir, donc il faut que je mette. C'est pour aller choisir une photo, par exemple. Bon. Là, je ne mets rien. Je tabule. Et là, j'entends commenter bouton. Si je rentre, bien mon commentaire, après un petit moment de patience, va être pris en compte. Et bien voilà. En espérant que ce petit tuto aura été assez clair pour vous. Et qui ne vous rend pas service, je vous invite à ne pas hésiter à laisser vos commentaires. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est déjà fait. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Si vous êtes intéressé par un futur épisode à propos de Facebook. A très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.